... Esther Duflo est la première française à s'être vue décerner le prix Nobel d'économie et ce, à tout juste 46 ans. Ce prix est d'abord le résultat d'une trajectoire exceptionnelle qui la conduit de l'école normale supérieure au MIT. Elle enseigne aujourd'hui à la fois au MIT et au Collège de France. Elle a aussi conseillé Barack Obama pendant sa présidence. Mais surtout, ce prix est la récompense d'un travail exceptionnel, la manière dont Esther Duflo a essayé de repenser à la fois la connaissance et la lutte contre la pauvreté. Esther Duflo s'est attachée à mieux comprendre la pauvreté dans sa diversité et dans son côté extrêmement pratique. Elle a surtout développé une méthode expérimentale qui permet d'essayer de mieux comprendre la manière dont les pauvres prennent des décisions, par exemple en matière de microcrédits, en matière de santé, par exemple pour la vaccination ou d'achat de médicaments, en matière d'éducation, en comparant différents groupes en fonction, par exemple, des aides. Et enfin, Esther Duflo ne réfléchit pas seulement à la pauvreté, elle s'est engagée pour la combattre. Elle co-dirige un laboratoire de lutte contre la pauvreté qui teste ensuite ses préconisations. Et c'est pour ça qu'elle nous livre finalement deux grands messages très positifs. Le premier message, c'est qu'il est vraiment possible de lutter aujourd'hui contre la pauvreté à condition de bien la comprendre. Et le deuxième message que nous livre Esther Duflo, c'est qu'il est possible de penser en femme d'action et d'agir en femme de pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada